Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette neuvième vidéo consacrée à Fury Birds, le remake de Angry Birds sur Godot Engine. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à rendre nos damageables vraiment endommageables. On avait fait en sorte qu'ils puissent encaisser des dégâts en initialisant une variable health et en l'exportant dans l'éditeur de façon à ce que n'importe quel programmeur puisse l'éditer facilement depuis l'éditeur. On avait implémenté aussi une méthode GetDamage qui prenait en paramètre pour l'instant uniquement la vélocité multipliée par un coefficient, du moins la longueur de la vélocité. C'est très insuffisant comme on l'a vu dans la vidéo précédente parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte lors du calcul des dommages. Il n'y a pas que la vélocité. Déjà, ce n'est pas la vélocité uniquement qui nous intéresse mais la vélocité relative, pour l'instant on n'en tient pas compte. La vélocité relative, c'est la vélocité par rapport au body avec lequel on entre en collision. Pour l'instant, on ne prend pas du tout en compte la vélocité de l'autre body. Et puis ce qu'on avait vu aussi, c'est que ce n'est pas la longueur de la vélocité qui nous intéresse, mais bien le projeté de cette vélocité sur la normale de la collision. Donc ça, c'est un problème parce que dans notre méthode UndamageableBodyAndTread, ici on n'a pas du tout accès à la normale par rapport au plan de collision. On a juste notre body qui est donc l'autre objet avec lequel on rentre en collision, mais on n'a pas cette fameuse normale. Donc on a envie de se dire que UndamageableBodyAndTread, ce n'est pas le bon endroit pour gérer une collision de façon fine. Et on a raison de se le dire, il y a un autre endroit où on va pouvoir gérer ça de façon beaucoup plus précise. Donc ça ne veut pas dire que UndamageableBodyAndTread, ce n'est pas une bonne méthode pour des contacts qui seraient plus basiques, on va dire. Par exemple, une balle qui rentre en collision avec moi, une balle ou un boulet de canon qui explose, des choses qui ne dépendent pas forcément de propriétés physiques très poussées. Ça suffit largement UndamageableBodyAndTread. Le signal correspondant, en tout cas, correspond largement. Mais nous, on va devoir aller plus loin dans Angry Birds parce qu'on veut vraiment des collisions qui rendent réalistes. C'est vrai que c'est très dur de calculer des dégâts de façon extrêmement précise, mais nous, on va quand même avoir besoin de davantage de finesse. Et pour faire ça, on va implémenter une méthode qui s'appelle IntegrateForces. IntegrateForces, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de RigidBody2D que vous utiliserez en général pour contrôler votre RigidBody. C'est dans cette méthode que vous appellerez des méthodes comme ApplyTorque ou ApplyForce ou ApplyImpulse qui permettent de contrôler un RigidBody. Je rappelle qu'il ne faut jamais contrôler directement la linéaire velocity et l'angulaire velocity d'un RigidBody. Tout se fait dans la méthode IntegrateForces et tout se fait avec des Torque et des Forces. Donc nous, on ne va pas se servir de cette méthode IntegrateForces pour ça. IntegrateForcesState. On va se servir de cette méthode et de ce State qui est passé en paramètre pour récupérer tous les contacts, tous les points de contact de notre Damageable à un instant donné et de calculer les dégâts correspondants. Alors c'est ce qu'on va commencer à faire. Comment est-ce qu'on parcourt toute la liste des points de contact de notre Damageable ? Vous allez voir que c'est très simple. Ici, on fait un for i inRange 0 Et là, je récupère mon nombre de contacts en faisant un state.getContactCount Et là, je parcours déjà mon nombre de contacts. Je peux récupérer déjà par exemple le contact en question. Donc ici, je fais un state.getContactColliderObject de i Et je peux récupérer d'autres choses. Je vais récupérer par exemple la vélocité de mon contact. Contact, on va l'appeler contactVelocity State.getVelocityAtCollision Vous voyez que c'est très intéressant parce que ça n'est pas seulement la vélocité du contact mais la vélocité au point de contact ce qui est vraiment ce qui nous intéresse. Grâce à cette vélocité au point de contact je vais pouvoir calculer cette fameuse vélocité relative. Je vais l'appeler V Et je vais dire que c'est la vélocité de mon contact moins ma vélocity selfVelocity Alors, moi ce qui me manque c'est cette selfVelocity Donc je la déclare ici selfVelocity et c'est égal à quoi ? Alors malheureusement, on n'a pas de méthode dans State qui nous permet de récupérer cette selfVelocity On n'a pas de getSelfVelocity parce que ça ne serait pas vraiment dans la logique de notre State Donc on va devoir la calculer nous-mêmes Et cette selfVelocity, attention ça n'est pas la processVelocity car comme on l'a vu dans la vidéo précédente dans le calcul de cette vélocité de la vélocité au point de contact il y a la linéaire vélocity qui intervient bien sûr mais il y a aussi la angularVelocity Et cette angularVelocity, c'est ce qu'on avait vu elle est proportionnelle à un vecteur qui est le vecteur R et elle dépend également du point de contact Donc on va devoir la calculer nous-mêmes Cette selfVelocity, donc ce sera Bon, il y aura bien self.processVelocity qui interviendra Mais il faudra lui soustraire la angularVelocity qui pour l'instant n'est pas calculée Donc cette angularVelocity, déjà Pour l'obtenir, je vais devoir maintenir une variable processedAngularVelocity De la même manière que tout à l'heure j'entretenais une variable processedVelocity Parce qu'il y a le même problème Enfin, il y a le même problème qui se pose pour la vitesse angulaire que pour la vitesse linéaire C'est que notre vitesse linéaire récupérée dans Integrate Forces, on n'est pas sûr que ce soit la bonne On n'est pas sûr que ce soit celle qui était la vitesse angulaire juste avant la collision Il est possible, et même très probable que notre moteur ait déjà recalculé cette vitesse angulaire au moment où on rentre là-dedans Donc il faut repasser par le même stratagème que celui qu'on avait eu pour processedVelocity Donc ici dans physicsProcess je fais un selfProcessedAngularVelocity Je vais la récupérer directement ici Je dis que c'est égal à self.AngularVelocity Cette self.processedAngularVelocity J'ai encore la flemme de le réécrire Je vais devoir la multiplier par un vecteur qui est la normale du vecteur R Le vecteur R c'est celui-là Le vecteur qui est représenté en noir ici La normale de ce vecteur R ça va être un vecteur 2 de R de moins R point Y R X Ce vecteur-là c'est bien la normale au vecteur R Et le vecteur R je ne l'ai pas encore il faut que je l'initialise Donc j'écris var R égal Qu'est-ce que c'est que R ? C'est bien la différence qu'il y a entre notre point de contact et le centre de notre objet de notre damageable Donc on va l'obtenir très simplement en faisant self.GlobalPosition moins la position du point de contact que je peux récupérer en faisant state.getContactLocalPosition Voilà Donc j'ai récupéré ma self-velocity et je peux calculer ma vitesse relative que j'appelle V ici D'accord Cette vitesse relative on avait vu qu'il ne fallait garder que sa composante selon la normale donc il fallait projeter ce vecteur sur la normale de la collision Heureusement je peux récupérer ma normale dans mon state donc il n'y a pas de problème je vais devoir utiliser le produit scalaire de ma vitesse relative avec ma normale et pour ça c'est très simple donc j'initialise une variable qui va contenir mon projeté enfin mon produit scalaire je vais l'appeler P et P ce sera quoi ? Ce sera tout simplement V.dot d'autre de quoi ? d'autre de la normale et la normale je la récupère dans mon state getLocalNormal et c'est ce P donc ce projeter que je vais ôter enfin qui va me servir à calculer mes dommages en fait tout simplement donc ici je fais un getDamage de P fois toujours une constante relativement basse fois 0.05 par exemple donc ici je vais me passer complètement de ce getDamage pour éviter les erreurs de syntaxe j'écris PASS ici et je teste et vous voyez qu'ici j'ai des contacts qui sont à peu près les mêmes que tout à l'heure en fait du 13 du 11 et j'en ai d'autres aussi qui sont un peu plus négligeables 0.14 0.12 parce qu'en fait il y a des contacts qui se font tout le temps au niveau des collisions donc j'ai pas mal de contacts en fait qui sont reportés et qui sont un petit peu inutiles je vais vouloir les négliger en fait tous les contacts qui sont pas assez importants je vais les négliger pour faire ça ça va être très simple dans ma méthode GetDamage ici je vais arrondir Damage pour en faire un entier et ça va faire que tous les tous les damages qui sont un petit peu faibles en fait vont être considérés comme égaux à 0 donc ici je vais dire que Damage c'est round de Damage et donc si Damage est bien supérieur à 0 et seulement dans ce cas là alors je prends en compte mes dommages je lance tout ce calcul voilà donc ça ça me permet d'ignorer les damages qui sont un petit peu faibles je relance mon script et vous voyez qu'ici voilà j'ai bien uniquement les dommages qui m'intéressent alors ils sont un petit peu plus élevés bon enfin non je crois qu'ils sont à peu près équivalents d'ailleurs voilà donc j'ai bien calculé mes dommages cela dit il y a encore une chose que je ne prends pas en compte c'est la masse de mes éléments parce que dans la vie réelle on est d'accord qu'un objet très massif qui rencontre un objet moins massif va recevoir moins de dégâts que l'objet qui est moins massif les dégâts qu'on reçoit dépendent également de la masse alors heureusement on a une méthode très simple pour la calculer une petite formule ici on peut multiplier P par M body donc la masse du body qu'on rencontre divisé par M self notre masse personnelle plus M underscore body voilà ce simple ajout permet de prendre en compte la masse alors évidemment je n'ai pas de M body et de M self il faut que je le déclare juste au dessus M body c'est la masse de mon body ok et M self c'est ma masse personnelle alors M self c'est très facile à obtenir c'est tout simplement self.mass on a même presque pas besoin de créer une variable pour ça en revanche M body c'est un peu plus compliqué parce que mon body je ne sais pas si c'est un rigid body et ça m'embête parce que si c'est pas un rigid body ça veut dire qu'il n'a pas de masse en principe ça pourrait être un static body alors ça ne pourra pas être un kinematic body parce qu'on va l'interdire dans Fury Birds mais ça pourrait très bien être un static body et dans ce cas là il n'aura pas de masse alors comment on fait et bien on va considérer que un static body si notre objet est un static body on va considérer que sa masse est très élevée ce qui a du sens parce qu'un objet qui reste immobile quand on rentre en collision avec lui en général c'est parce que c'est un objet qui a une masse très importante notre sol en fait il est rattaché à la terre et la terre c'est un objet qui par définition a une masse très 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 importante donc ce qu'on va dire c'est que mon M body ce sera la masse de mon body si body est un rigid body un rigid body 2D et sinon on dira que la masse c'est quelque chose de très très important genre 10 millions par exemple vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je mets 10 millions en tout cas une masse vraiment très très importante voilà donc là on prend en compte la masse mine de rien en quelques lignes en fait on prend en compte beaucoup de choses on prend en compte la vitesse relative cette fois non pas seulement la vitesse on prend en compte la masse et on prend même en compte l'angle d'attaque donc ça c'est une bonne chose alors une d'attaque un autre fun body alors c'est parce que je l'ai pas appelé body je l'ai appelé contact ici autant pour moi c'est contact pour masse voilà et ici du coup je vais renommer ma masse M contact M contact M contact on est d'accord que là je parlais de body depuis tout à l'heure mais en fait il s'agit bien de notre contact donc du corps qui rentre en collision avec nous je relance vous voyez que là j'ai des dégâts qui sont qui sont à peu près les mêmes mais maintenant que je prends en compte la masse les dégâts sont un petit peu moins importants comme vous pouvez le voir donc ici vous pouvez jouer un petit peu sur sur le multiplicateur de vos dommages vous pouvez mettre 06 par exemple pour obtenir quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'on avait tout à l'heure voilà on est plus sur du 4, 6, 9 voilà donc là on est pas mal du tout cela dit cela dit on est pas encore tout à fait précis on pourrait s'arrêter ici parce qu'on est déjà vraiment pas mal mais il y a un cas que je voudrais vous montrer qui pose un peu problème pour le voir on va provisoirement retirer nos oiseaux on va simplifier un petit peu on va retirer nos deux ennemis d'ailleurs on va même retirer un des blocs on va j'ai déplacé un petit peu mon fond on va prendre uniquement ce bloc là on va le remonter un petit peu et vous allez voir ce qu'il se passe on va le laisser tomber regardez paf ici j'ai deux dommages à 14 pourquoi ? parce que au moment où mon bloc entre en collision avec mon sol il y a deux points de contact qui se font et en fait mon bloc il prend deux fois trop de dommages parce qu'il reçoit deux dommages d'un coup il y a une simultanéité en fait dans les contacts qui est fait et qui en fait est un bug parce que mon bloc il ne devrait pas recevoir deux fois 14 dommages il devrait recevoir une fois 14 dommages donc il faut faire en sorte de répartir les chocs sur les deux contacts comment on va faire ça ? et bien on va dans notre méthode Integrate Forces on va initialiser un dictionnaire qui contient le décompte des contacts par body ainsi si mon cube mon bloc rencontre le sol deux fois la force sera répartie en deux et ici je diviserai ma variable le P par deux ce qui permettra d'avoir d'un côté 7 et de l'autre côté 7 une petite astuce pour répartir les forces donc qu'est-ce que je vais écrire ici ? je vais écrire une variable qui s'appelle contact counts par exemple je vais dire que c'est un dictionnaire et je vais déjà parcourir une première fois ma liste de contacts afin de remplir cette variable contact counts donc ici for in range 0 state point get contact count qu'est-ce que je fais ? je dis que je récupère déjà l'id de mon contact vous allez voir pourquoi je fais ça je vais l'appeler contact id je dis que c'est state point get contact collider id et ici je dis que si je n'ai pas déjà un décompte pour ce contact j'ai initialé ce décompte à 1 donc if contact counts point has ou not has not has contact id d'accord et bien je dis que contact counts crochet contact id égale 1 et sinon je dis contact counts de contact id plus égale 1 donc j'incrémente de 1 mon contact donc si j'ai pas encore de décompte pour ce contact ce sera 1 si j'en ai déjà 1 ce sera 2 etc et ici il ne me reste qu'à diviser mes dommages par contact counts contact counts de quoi de contact get instance id et voilà ainsi je gère bel et bien ce cas particulier vous voyez que là j'ai bien 7 et 7 mes dommages sont bien répartis sur mes deux contacts donc c'est une résolution de bug voilà elle nous oblige à écrire un petit peu de code supplémentaire encore une fois c'est vraiment pour gérer ce cas particulier si vous n'avez pas envie d'utiliser le code et de compliquer la chose ne l'utilisez pas cela dit bon quitte à en arriver là et avoir une gestion très fine des collisions autant régler ce petit cas particulier donc voilà ça en est tout pour cette vidéo et pour cette partie concernant le calcul des dommages vous voyez qu'on a appris quand même pas mal de choses on a maintenant une gestion très très fine des différents dommages je pense qu'elle est peut-être même plus fine que celle du jeu original on en a peut-être fait un petit peu trop mais ça nous a permis de voir quels sont les calculs qu'on est souvent amené à faire lorsqu'on aborde la physique notamment la physique en 2D le produit scalaire toutes ces choses là les normales tout ça ce sont des choses qui sont très intéressantes parce que ça ne nous permet pas que de faire des calculs de dégâts mais également de voir plein d'autres choses donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans la prochaine vidéo nous commencerons à aborder l'envoi d'un oiseau donc l'application de force et on verra que notre oiseau il ira s'écraser sur notre structure on aura déjà quelque chose qui ressemblera à un Angry Birds voilà rendez-vous dans la prochaine vidéo et restez connectés au revoir au revoir C'est parti !